Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez derrière moi, on n'est pas dans le contexte de l'exploitation, on est tout simplement dans le contexte de ma salle où je fais tout simplement les montages, donc de tout ce que vous voyez sur YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nouvelle vidéo, nouveau projet, c'est comme ça. Aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement une nouvelle activité qui va arriver sur la chaîne pour vous d'ici quelques temps. Donc vous avez beaucoup l'habitude de me voir travailler à la ferme, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu une vie quand même à côté, en dehors de mon métier. J'ai quand même une vie et tout simplement dans ma vie extérieure, tout simplement, bon je vis comme chez moi normalement comme tout le monde, mais je pratique également une activité qui s'appelle le bivouac bushcraft. Donc le bivouac bushcraft c'est tout simplement la vie en forêt, ça désigne donc la vie naturelle et partir vivre en forêt 24, 48, 72 heures, etc. Donc tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement ce nouveau projet et je vais vous présenter notamment tous les composants qui vont accompagner mon prochain trek, donc le prochain trek qui se déroulera si tout va bien d'ici 2 à 3 semaines. Je ne le sais pas exactement encore parce que ça va dépendre de la météo et ça va tout simplement dépendre des activités qu'il y aura sur la ferme. Donc pour vous les prochaines vidéos que vous allez voir sur la ferme ça va être de la moisson, les foins je ne sais pas, si ça vous intéresse faites moi le savoir en commentaire, ça vous intéresserait d'avoir une autre vidéo là-dessus. ça va être surtout les moissons et tout ce qui touchera au semi de colza et aux préparations des futurs terras colza. Donc aujourd'hui j'ai avec moi sur le portique qui est juste à ma gauche tout le matériel que je vais vous présenter qui va m'accompagner notamment et du matériel neuf à certains moments que je vais tester et que je vous dirai mon avis et que ça va simplement m'accompagner dans mon prochain trek. Donc on va commencer tout de suite parce que ça ne va pas être forcément une vidéo très longue pour vous, mais tout simplement une vidéo où je vais vous présenter tous les composants qui vont m'accompagner et tout ce qu'il faut pour pouvoir se débrouiller en forêt et pouvoir vivre en forêt. Donc on commence tout de suite avec mon sac, celui-ci c'est un nouveau sac, avant j'avais un Kechua donc un 40 litres et là tout simplement aujourd'hui j'ai décidé de changer, ça fait plus de deux ans et demi que je l'avais, il commençait à devenir usé quand même et c'est surtout que c'était de trop petites capacités maintenant pour moi étant donné que je me suis équipé de plusieurs autres équipements et c'était beaucoup, c'était une trop petite capacité pour pouvoir amener des choses en forêt surtout si je voulais ramener des trucs de la forêt. Donc je me suis tout simplement équipé d'un 4-class, donc 60 litres, je vais vous dire ça, oui c'est un 60 litres, donc c'est un sac qui est spécialement conçu pour les treks, donc à savoir, bon ben tu vois il est encore en oeuvre, tu vois il y a encore les papiers dessus, donc dessus c'est un sac qui contient notamment trois pochettes, donc une pochette qui se trouve ici, donc qui doit faire environ 20 litres, cette pochette-ci qui fait environ 40 litres, donc c'est la plus grande pochette du sac, notamment elle s'ouvre par ici en haut, donc il y a une fermeture qui permet de l'ouvrir en grand, donc comme tu vois le sac est quand même relativement assez grand, comme tu vois tu peux quand même vraiment ranger aisément des choses dans, notamment je pense au tapis de sol et au sac de couchage, ou des tentes, ou des hamacs. Donc voilà un peu pour le sac, donc une poche intérieure de 40 litres, une poche extérieure de 20 litres, et en complément dessus une poche de 10 litres, simplement pour pouvoir mettre de la nourriture, des trucs comme ça. Donc ce sac est équipé également d'élastique, donc simplement pour pouvoir ranger, je sais pas, des bouts de bois, nos bâtons de randonnée, je sais pas, des trucs comme ça, ça dépend après de chacun, et pour l'utilisation de chacun. Donc c'est un sac qui est conçu avec 3 poussants en mousse, donc pour pas se flinguer le dos quand on a des choses lourdes, parce qu'il faut savoir qu'un sac de randonnée ça pèse entre 20 et 30 kilos, quand t'emportes des combustibles assez lourds, et surtout quand tu pars plus de temps que moi. Moi mon sac aujourd'hui est établi à 17 kilos avec la nourriture, donc c'est relativement peu pour une randonnée, mais pour partir 24, 48 ou 72 heures ça suffit simplement. Donc ensuite il est équipé avec pas mal d'élastique, pour pouvoir rannacher pas mal de choses, celui qui veut rannacher par exemple un sac de couchage, une tente à l'extérieur du sac. Donc moi notamment, je l'ai jamais testé, je vais le tester dans le prochain Trek, mais j'ai déjà trouvé, j'ai déjà disposé mon sac quand je l'avais acheté, donc j'avais mis ma tente extérieure, parce que je dors soit en tente, soit en hamac, soit sans rien, mais je préfère quand même avoir la tête couverte, quand tu dors c'est beaucoup plus rassurant, et c'est surtout que tu passes une meilleure nuit, parce que tous les bruits que t'entends en forêt, des fois t'as la parano qui prend le dessus. Donc moi je vais mettre la tente à l'extérieur, le sac de couchage à l'extérieur avec ses deux harnais ici, sac de couchage, matelas, tout ira à l'extérieur, et garder l'intérieur pour tout le matériel vidéo, tous les combustibles à savoir pour allumer le feu, la bouffe, et pas mal les couteaux, tout ça, ça restera à l'intérieur, et tout le reste ira à l'extérieur. Donc un sac qui m'a l'air relativement robuste, et qui m'a l'air d'être pas mal compatible avec ce que je fais aujourd'hui. Alors attendez, juste avant de vous parler de la suite, ouais c'est bon, on voit bien le sac. Donc voilà, voilà pour le sac. Donc s'il y en a du sac, tout simplement le sac sert à contenir tout ce qu'on va emporter avec nous. Donc voilà pour le sac. Donc ça c'est, le sac c'était tout nouveau. Ensuite, ce qui est important d'avoir, c'est une lampe de camp, donc celle-ci ça fait maintenant un oeil demi gelé. Franchement, j'en suis vraiment pas déçu. Donc lampe de camp, à savoir, donc avec deux arnais, enfin deux morceaux en métal, pour pouvoir l'attacher n'importe où, notamment sur des branches, dans la tente ou autre. Donc elle s'allume couleur feu, et sinon on la replie, et on la rouvre, et elle s'allume couleur jour, donc couleur lampe normale. Donc ça c'est pas des lampes chaudes, c'est des lampes froides, comparé à l'autre, donc à celle-ci qui est en lampe feu, donc lampe chaude. Voilà pour la lampe. Donc ça marche sur pile, donc ça marche sur pile, donc pour changer les piles, t'as juste à dévisser ça, et là t'as les trois piles. Donc les piles que je mets dedans, c'est du Varta, ça me fait, ouais c'est du Varta il me semble, oui c'est du Varta, ça me fait amplement six mois sans problème, sans les recharger, sans les changer. Donc ça c'est quelque chose que j'avais payé très peu cher, ça se trouve autour des 20 euros en magasin de survie, ou à Decathlon par exemple. Voilà donc pour ce qu'il y en a de la tente, de la lampe. Donc ensuite, important, donc ça a marqué Chouin, c'est simplement un poncho, poncho K-Way, tout simplement pour quand il pleut, parce que ça m'est arrivé de faire des treks où il pleuvait, et je vous garantis que quand on part en manche courte, on n'aime pas être trempé à la fin, donc c'est pour ça que je me suis équipé de ça. Quand tu connais rien au début, quand tu débutes comme tout le monde, c'est compliqué en fait, parce que tu ne sais pas quel matériel prendre, sur les vidéos on te conseille ça, sur les notes de vidéos on te conseille ça, donc tu te dis, le mieux c'est de tester par soi-même, et après avoir testé par moi-même, ça fait aujourd'hui, je crois que je dois en être au 20, au 22ème treks que je fais, et franchement, il faut aller sur le terrain pour apprendre ce qu'on veut. Donc poncho K-Way, bref ça, ça vaut 7 balles à Decathlon ou à InterSport. Ensuite, un réchaud, donc ça c'est Marc Froyac, donc un réchaud relativement bien, donc il a une plaque assez grosse pour pouvoir poser une poêle assez aisément, comme une casserole. Donc là, la valve sur le côté pour l'allumer, et voilà, c'est assez simple. Des bouteilles de gaz, donc tout ce qui va bien, ça c'est des petites bonbonnes de gaz, ça c'est du but à gaz la marque, et ça suffit amplement. Donc ça ensuite, j'ai une poche de sardines toujours avec moi, donc des sardines pour pouvoir planter une tente, et dedans, j'ai de la paracorde et du cordeau, donc simplement, des sardines, donc ça c'est pour la tente, quand je pars avec la tente, et ensuite, j'ai simplement ça, donc ça c'est de la paracorde, donc simplement, à l'intérieur de cette corde, en fait, on a juste à dénuder le rouge, et à l'intérieur, il y a 7 brins, donc 7 brins blancs, qui permettent simplement de pouvoir tisser, quand on part au bord des rivières, je pense, à des épuisettes, des filets de pêche, ou des trucs comme ça. Parce que quand tu n'as rien à manger, tu es obligé de manger, donc tu te démerdes à tirer des trucs, ou je pense notamment pour faire des pièges, pour style piège à coller, ou des trucs comme ça. Voilà pour cette poche. Ensuite, donc ça c'est important, couverture de survie, donc ça c'est couverture de survie réutilisable, moi je prends, parce que je m'en sers plusieurs fois dans l'année, et quand elles sont morts, je les jette, donc ça pour 4 euros, t'en as un peu partout, donc on ne sait pas sinon sur Amazon. Voilà, donc c'est une couverture de survie, diamètre, donc ça fait dimension, je veux dire, ça fait 140 de large, par 220 de long, donc largement, assez large, pour mettre n'importe quoi dedans, comme des personnes. Moi je m'en sers notamment pour isoler du sol, c'est que mieux, parce que quand tu es dans une tente, il faut savoir en fait, que quand tu es en tente, quand tu dors en tente, toute la majeure partie en fait, de l'humidité remonte par le sol, donc elle remonte par le sol, et en fait, tu as 70% d'humidité qui remonte par le sol, et toutes les 30% qui te restent, c'est ce que tu gardes de ton corps, donc le mieux, c'est d'être le plus hermétique possible du sol. Ensuite, ça c'est un morceau de plastique, simplement c'est le dessus de la tente, en fait ça permet en fait, de couvrir l'anneau qui est au dessus, pour éviter si des fois il pleut, que l'eau rentre dans la tente. Ensuite, ça, un tapis de sol, donc tapis de sol, moi j'ai pris un auto gonflable, c'est que mieux, parce que j'avais un tapis de sol en mousse, j'ai fait 4 sorties, et le tapis de sol s'est déchiré, simplement parce que c'est des tapis de sol, qui ne sont pas faits pour aller dans les terrains escarpés, comme nous on a, parce que les terrains escarpés, souvent tu dors en hamac, et tu dors presque jamais en tente, ou tu dors jamais à la vue de tout le monde, comme ça, donc moi je préfère maintenant les gonflables, c'est auto gonflable, quand tu es en tente, ça ne risque pas de percer, bon après il faut faire gaffe quand même, quand tu le poses à même le sol sans rien, parce que ça peut percer, auto gonflable, tu le déplies, ça se gonfle tout seul, et si des fois tu auras un peu plus de confort, tu le gonfles à la bouche, mais c'est quand même que mieux d'avoir de l'auto gonflable. Ensuite, donc ça, j'en suis acheté, parce que les miennes commençaient à être complètement usées, donc ça c'est une popote, donc qu'est-ce que choua, donc c'est des trucs de randonnée, ça fait casserole, donc ces deux manches qui sont là se déplient, on les ouvre, ça fait casserole, il y a le couvercle avec le bec verseur ici, tout simplement pour pouvoir faire des thés, des infusions, dedans, moi j'en ai pris une deux personnes, pour pouvoir cuisiner avec quelque chose de gros, parce que quand il fait cuire des pommes de terre, c'est relativement bien d'avoir quelque chose de volumineux, donc ça comprend casserole, couvercle, deux assiettes dedans, en plastique, et tout ce qui va bien pour cuisiner, c'est-à-dire couteau, fourchette, et cuillère. Jusqu'à maintenant, j'utilisais des cuitochettes, donc cuitochettes c'est quoi ? C'est simplement en fait un manche, donc comme une cuillère, on a un côté qui est la cuillère, le devant qui est la fourchette, et l'autre côté qui est le couteau, donc c'est une cuitochette, et c'est quand même pas mal aussi. Mais bon, c'est bien, mais il faut savoir innover. Donc ensuite, ici, le sac de couchage, donc Froyac Sleeping, donc c'est un sac de couchage en plume, donc simplement, le confort c'est plus 7 degrés, dans les limites on est à plus 3, et dans l'extrême on peut descendre à moins 8 degrés avec ça, sans avoir froid. Donc c'est que mieux d'avoir un sac de couchage qui descend en dessous de 0 degré, qui aille dans les températures négatives, parce que ça permet quand même de vraiment bien garder la chaleur, notamment, surtout si on est bien isolé du furlueux. Voilà, donc pour ce qui est un sac de couchage, et ensuite, donc la tente, donc la tente ça fait aujourd'hui 6 mois que je l'utilise, donc c'est une Mac Kinley, donc ça vient de InterSport, ouais, je l'avais acheté à InterSport à l'époque, donc une tente de personnes, je l'utilise depuis 6 mois, et franchement mon ressenti, c'est que c'est une tente super. Donc dans mon prochain trek, de toute façon, vous verrez tout le camp monter, et juste avec ça, vous allez voir, je vais me faire un camp vraiment très confortable, pour pouvoir passer les deux jours que je vais passer là-bas, parce que je vais partir le premier trek que je fais de l'année, parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire d'autres, avec la vie à la ferme, le dernier que j'ai fait, c'était le 29 novembre, d'ailleurs il pleuvait ce jour, et le prochain trek que je fais, c'est 24h, j'ai décidé de repartir sur des 24h, c'est que mieux, parce que 48h ça faisait un peu long, voire même un peu plus de 24h, parce que je vais passer la journée, la nuit, et l'autre journée. Voilà pour ce qui en est de la tente, je vais vous présenter la suite, et vous allez voir en fait, tout ce qu'il faut, vraiment la fin de ce qu'il faut, pour avoir un camp confortable, et pouvoir se créer une ambiance de vie assez cool. Donc ça, c'est simplement un couteau, donc style Bushcraft, donc c'est un poignard que j'ai retravaillé, pour l'aiguiser, en style couteau Bushcraft, donc c'est un couteau qui fait à peu près, qui a une lame de 10 cm de long, par 2 de large, donc simplement on a un côté-ci, donc ça c'est ce que j'avais trouvé de pas mal sur ce couteau, c'est qu'on a ce côté-ci là, qui permet de pouvoir couper du bois, des petits bois, et ce côté-là, donc ces couteaux, je ne m'en sers pas pour cuisiner honnêtement, je m'en sers pour simplement retailler, style, si des fois je n'ai pas de sardines, pour la tente, des petits bouts de bois, pour faire les tout petits bouts de bois d'allume-feu, quand on démarre en feu, c'est bien d'avoir un couteau qui puisse avoir un peu plus de débit de chantier qu'un opiner, on va dire. Donc voilà pour le couteau, donc avec sa pochette, pour pouvoir le mettre sur une ceinture, hop, on fait passer la ceinture là-dedans, et voilà, donc le couteau après il rentre là-dedans, et il est relativement bien protégé, quand on travaille en forêt, c'est assez confortable de l'avoir sur soi. Ensuite dedans, il y a tout simplement la pierre qui permet tout simplement de l'aiguiser, donc une pierre, voilà, donc moi j'appelle ça une pierre, il y en a d'autres qui appelleront ça autrement, donc voilà pour le couteau. Ensuite, relativement important, un tarp, donc ça je pars toujours avec ça sur mon autre, parce que quand des fois je ne reporte pas la tente, la tente, et que je dors en ramac, c'est important de pouvoir se couvrir le dessus, parce que si on dort en ramac et qu'il pleut, c'est pas confortable du tout. Donc je prends toujours un tarp avec moi, donc celui-là c'est un 3 m par 3 m, donc c'est un rectangulaire, il y en a des triangulaires, des carrés, des rectangulaires, et des ronds, mais les ronds je ne suis pas fan de moi. Donc type, type, donc type militaire, donc type forêt, comme ça, ça permet de moins nous remarquer dans la forêt, c'est plus discret. Donc la marque de ce tarp, c'est un Soloniac, donc un tarp d'une marque assez connue, parce que Soloniac font pas mal de combustibles, tout simplement pour, de composants pour le bûchecraft, donc c'est un tarp qui est relativement bien connu, pour ceux qui connaissent le bivouac. Et ensuite, j'emporte toujours ça avec moi, donc vous allez foutre de ma gueule, mais franchement, ça il faut toujours en avoir une sur soi, pour moi, c'est tout simplement une bâche, une bâche classique, ouvrir du bois, et bien franchement, je partais au début sans, et vite, vite, je m'en suis acheté une, bah acheté une, donc celle-ci c'est une 6 m par 6 m, donc autant vous dire qu'avec ça, on est tranquille. Donc cette bâche, en fait, simplement, il y a des trous pour pouvoir la mettre, donc dans le sol avec des sardines, et tout simplement, je la mets sous la tente, parce qu'une fois la tente dépliée, elle a un sol la tente, mais si on veut être hermétique, le plus possible avec le sol, il faut toujours avoir une bâche de chantier, une bâche, parce que ça permet vraiment de s'isoler, mais complètement du sol, parce que ça, ça laisse passer un peu de fraîcheur, mais franchement, ça coupe vraiment du sol. Voilà à peu près, donc pour tout le matériel que j'utiliserai, donc dans le prochain bivouac, tout est là, donc à peu près, parce qu'après, je vais partir avec une scie, donc une scie repliable, la marque, c'est Buker de la scie, donc c'est une scie que j'utilise depuis trois mois environ, et c'est une scie, franchement, qui fait vraiment son travail, et qui permet de gagner du temps quand il s'agit de couper une brouette ou deux de bois, pour être vraiment prêt pour la nuit, surtout quand on arrive à poser le cas à 18h l'hiver, qui fait nuit à 18h10, et que tu n'as pas le temps de tout débiter à la hache, ensuite, une hache ou une hachette, donc je prends une hache, ça permet vraiment de tailler des trucs en pointe, donc le couteau le fait, mais quand on veut tailler des assez gros diamètres, c'est quand même le mieux pour le tailler, et pour couper des arbres, des petits arbres, morts, qui seraient encore sur pied, qui seraient bons quand l'hiver tout est humide pour faire du feu, quand vous voudrez récupérer l'intérieur de la bûche, la débiter, tout simplement pour récupérer le bois sec, et bien c'est toujours mieux d'avoir une hache, voilà à peu près pour le matériel, ensuite j'utiliserai avec moi un couteau, un opinel, ça pour faire la bouffe, et après tout le reste est fourni dans les popotes que j'ai acheté. Voilà à peu près pour le matériel qui va servir au confort du camp, maintenant on va passer au matériel que je vais emporter, notamment électronique, avec moi les caméras, la GoPro notamment, les recettes que vous connaissez aujourd'hui, que je filme avec depuis un petit moment, mon téléphone, iPhone 11, ça fait des très belles photos et franchement ça ne se décharge pas, donc pour quelqu'un qui veut partir des longues journées c'est quand même bien. Et avec moi, toujours pour faire recharger donc la caméra, l'iPhone et l'appareil photo, c'est un... on ne me rappelle plus la marque de l'appareil, mais ça en est un, je mettrai de toute façon quand je vais partir en trek, tout sera en description de la vidéo, je mets tout pour ceux qui veulent les acheter. Et ensuite, tout simplement, une batterie externe pour recharger tout ce qui va bien et les chargeurs. Voilà pour le matériel que j'utiliserai en termes de matériel électronique. Ensuite, dans le matériel pour allumer le feu, donc j'utiliserai notamment un allume-feu, enfin des allumes-feu que je vais emporter, un Firesteel, donc une pierre à feu, ça se gratte, ça fait des étincelles et ça s'allume, du coton que j'emporte avec moi parce que le Firesteel c'est toujours mieux de l'allumer au coton, ça va plus vite on va dire parce que ça met beaucoup moins de temps à prendre, une botte d'allumette et un briquet tout simplement. Donc avoir ces 3 ou 4 choses ou 5 même, c'est que mieux, parce que si tu n'arrives pas au Firesteel, le Firesteel c'est ce qu'il y a de plus simple mais si des fois tu n'arrives pas à l'allumer avec des allumettes que c'est trop humide que ça ne va pas prendre, tu prends le briquet si ça ne veut pas non plus le Firesteel, tu as plusieurs moyens, tu as des allumes-feu, tu prends un morceau de journal et ça va toujours plus vite à allumer. Voilà pour tout ça et ensuite la nourriture donc un sac étanche pour mettre tout ce qui est de toute la nourriture pour éviter d'en avoir qui traîne de partout dans le sac parce que quand tu n'es pas organisé avec tout ce matériel-ci, quand tu n'es pas organisé en bivouac, ça dure une heure. Au bout d'une heure, dès que tu es arrivé là-bas, tout était bien rangé, tu avais bien rangé avant de partir de chez toi mais le lendemain ou plusieurs jours après qu'il faut tout replier pour tout re-ranger et rentrer chez soi, si tu passes plus d'une heure à la fin tu te dis comme ça je laisse tout sur place monté et je reviendrai au prochain trek parce qu'à la fin ça te prend un temps infini et tu n'arrives pas à le monter. Donc c'est pour ça que j'utilise simplement du matériel qui est relativement simple et qui se range relativement facilement et donc du matériel qui est enveloppé dans des housses comme vous voyez le sac de couchage, le matelas de sol, les bâches, bon les bâches une fois pliées ça ne bouge plus mais la tente ça pourrait partir dans tous les sens parce que dedans il y a des pieds qui sont en plastique mais dedans il y a de la ferraille dans les pieds et tout simplement il y a des morceaux de ressorts qui permettent de les replier mais des fois les ressorts si la tente n'est pas dans une housse comme là ça part dans tous les sens voilà et ensuite pour le sac du coup on a plusieurs élastiques sur les côtés plusieurs on va dire plusieurs lanières qui permettent d'armacher en fait ça, ça, ça plein de trucs qui sont relativement importants d'avoir un sac bien équilibré parce que quand tu pars dans des endroits escarpés quand tu escalades une petite falaise mais que tu escalades pas droit mais que tu escalades un peu en biais ça glisse si tu as un sac qui a trop de poids à droite et pas assez de poids à gauche tu peux vite te déséquilibrer et tomber tout simplement donc se faire mal c'est pas important dans ce genre de discipline parce que tu te fais mal que t'es tout seul c'est malheureux à dire mais tu peux en arriver à claquer donc il faut faire attention et tout simplement voilà pourquoi je n'utilise pas non plus donc c'est vrai que ça une trousse de premier secours ça serait quand même bien d'en avoir une bon j'en mets toujours des médicaments comme ça au cas où tu tombes on sait jamais mais je n'amène pas forcément ça parce que j'équilibre bien mes sacs et où je vais c'est des endroits qui sont plats généralement je trouve des endroits plats j'aime pas les endroits où tu dors sur des falaises ça j'aime pas voilà donc voilà à peu près pour le matériel que je vous ai présenté donc voilà un petit peu pour le projet qui va se dérouler d'ici 2-3 semaines ensuite il y en aura d'autres dans l'été donc notamment il y a un prochain trek qui se prépare fin juillet fin juillet et enfin le dernier trek de l'été donc le troisième qui se fera forcément soit à la mi-août soit à la fin août début septembre même donc en fait je laisse du temps entre les treks parce que j'ai tout simplement le boulot à la ferme je fais de la motocross je fais pas mal de trucs donc j'ai pas le temps en fait de faire des treks tous les week-ends donc ensuite ce qui serait bien sympa c'est de tester en fait tout ce matériel l'hiver parce que l'été forcément il fait bon il fait chaud donc on n'a pas vraiment de problème mais l'hiver quand il fait frais ça serait quand même relativement intéressant de tester tout ce matériel et j'en ai pas parlé juste pour revenir sur l'habillement donc un t-shirt simple je prendrais un t-shirt en laine merino donc simplement un t-shirt qui absorbe toute la transpiration que le corps peut faire au niveau de là derrière dans le dos sous les bras partout donc ça va tout simplement le récupérer sur soi et ça pue pas et ça sent presque pas mauvais en fait et on peut le garder plusieurs jours sans le laver sans problème ensuite un pantalon militaire que j'utiliserai c'est que mieux donc un pantalon militaire par exemple il y a des poches sur les côtés et avec la ceinture sur le côté on peut simplement mettre des couteaux des conneries comme ça la hache comme ça et une bonne paire de chaussures de randonnée pour pas se flinguer les pieds et si des fois on a un morceau de bois qui nous tombe dessus ne pas être blessé au premier petit morceau de bois qui va nous tomber dessus et pour finir une gourde militaire donc gourde militaire pourquoi ? ben simplement c'est des gourdes qui sont couvertes d'une pellicule souvent verte en fait elles sont peintes en verte ou elles sont en inox et elles gardent simplement beaucoup plus le frais que les bouteilles en plastique ça serait chauffant de deux et c'est surtout que les bouteilles en plastique ça se comprime mais c'est chiant à mener parce que c'est lourd les morceaux de plastique on les remporte s'il n'y en a pas la bonne place ça repart à droite ça repart à gauche et ça se mélange trop facilement au sac et ça fout le bordel donc voilà pourquoi une gourde militaire avec son quart et son emballement et son emballage c'est beaucoup plus simple voilà à peu près pour tout le matériel donc tout le matériel se trouve ici là bon après il n'y a que la nourriture mais bon la nourriture ça se prépare à la dernière minute je ne peux pas vous le montrer comme ça quoi voilà un peu pour la vidéo et la présentation du projet qui arrivera donc sur la chaîne dans très peu de temps les gars donc franchement j'espère que la vidéo vous aura plu et moi ce que je vous dis maintenant c'est on se retrouve dans quelques jours voire quelques semaines pour le premier trek qu'on va faire ensemble et qui franchement va être de la bombe parce qu'on va pouvoir tester notamment deux ou trois matériels neuf donc notamment le sac c'est ça qui me hâte qui me hante de savoir parce que j'ai envie de savoir si les sacs Forclass 60 litres sont capables de nous faire tenir une nuit deux nuits trois nuits voire plus voire moins donc après c'est des sacs qui ont été faits pour le trek donc notamment il n'y a pas de problème avec ça normalement bon voilà c'est ainsi que s'achève la vidéo donc vous avez eu la présentation du matériel complet donc sur ce si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire péter la barrière de pouce bleu la barrière de pouce bleu n'hésitez pas à la faire péter abonnez-vous à la chaîne n'hésitez pas à aller voir Insta, TikTok vous connaissez ça fait que plaisir quand les gens s'abonnent ça permet de faire reconnaître en fait tout simplement ce qu'on met en valeur dans notre vie donc c'est que mieux de pouvoir le faire reconnaître donc sur ce si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao les mecs merci merci merci